Nous allons voir aujourd'hui 9 profils de femmes toxiques. Juste pour rappel, sur cette chaîne, il y a aussi des vidéos qui s'appellent X profils d'hommes toxiques. Chacun son tour. Cette fois-ci, c'est au tour des femmes. Ce serait plus simple à faire si j'avais été une femme. Se critiquer entre femmes, ça passe un peu mieux que si c'est un homme qui vient critiquer ça. Néanmoins, dans tous les cas, je ne peux pas changer qui je suis à base de chirurgie pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, on va faire avec. Oui, je suis un homme. On va parler des profils de femmes toxiques. Dans mon expérience, je peux dire aussi que j'ai rencontré des femmes qui l'étaient. Et donc, cette expérience a quand même du sens néanmoins. Je vais vous lister ces profils un à un. Et j'aimerais surtout que vous arriviez à comprendre quelque chose qui est encore plus important que ces profils-là. C'est qu'il y a des schémas répétitifs dans chacun d'entre eux. C'est des schémas qui s'auto-alimentent. Un profil toxique s'auto-alimente. Et vient te mettre toi également dedans. Admettons qu'il y a une forme de vibration de personne toxique. Cette vibration toxique te mettra dedans également malgré toi. Avant d'être plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » C'est juste en dessous. Je commence par un profil qu'on voit très souvent. Malheureusement, encore aujourd'hui, ça ne devrait plus exister. Malheureusement, il y en a encore plein des femmes comme ça. C'est le profil que j'appellerais double standard. En gros, c'est attendre de toi l'homme un comportement irréprochable. Par contre, se permettre de faire tout ce qu'elle veut elle. Je te donne un exemple. C'est que tu ne devrais pas aller liker des photos d'autres femmes sur Instagram, mais elle, dans son coin, va aller parler à des mecs. Elle va dragouiller en disant « C'est juste un ami, je peux lui envoyer des messages et tu es vraiment trop jaloux. » Donc, dans ton cas, c'est inacceptable si toi, tu le fais. Dans son cas, elle, si elle le fait, c'est que toi, tu es trop jaloux. Quoi qu'il se passe, c'est toi en face le problème. Tu ressens forcément une forme d'injustice et de mécontentement par rapport à ça. Tu te dis « Pourquoi est-ce que tu me fais ces reproches ? Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à faire de mal, etc. » Elle va minimiser et retourner ça contre toi. T'exagères. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu vas te mettre sur la défensive. Tu vas te dire « Faut que je fasse extrêmement gaffe à ce que je fais, sinon je risque d'avoir une crise à la maison. » J'arrête de lui partager des choses. Comme ça, on va éviter les soucis à la maison. Mais du coup, comme tu ne partages plus, elle pourra encore une fois te critiquer. Lui dire par exemple que tu ne lui dis rien. C'est très compliqué d'être avec une personne qui est double standard. On en reverra d'autres par la suite. Parce que quoi que tu fasses, tu seras en faute. Et tu sens bien que la femme et l'homme ne sont pas égaux dans leur comportement. Parce qu'elle est femme, elle a le droit de faire ceci. Parce que t'es homme, tu n'as pas le droit. Alors ce genre de profil, si tu creuses un peu du côté de ses parents, tu vas trouver le poteau rose généralement. Ça peut être soit une mère qu'elle a eu, qui est extrêmement contrôlante, dirigeante, qui a toujours raison, et un père qui est très écrasé. Et parfois même l'inverse. Un père très puissant, surpuissant, elle vient compenser elle-même en prenant le rôle du père ou de la mère. Soit en similarité, en miroir par rapport à sa mère, soit en miroir par rapport au père. Donc dans les deux cas, en défense par rapport à l'autre. Je me comporte comme ça parce que ma mère a subi ça. Donc je répare l'injustice aujourd'hui pour me prouver que ma mère aurait dû se comporter différemment pour être heureuse. Parce que moi, je suis plus forte que ma mère. Je ne me laisserai pas faire. 9 fois sur 10, t'es dans ce genre de schéma à peu près. Deuxième profil toxique, il s'appelle le meilleur des deux mondes. Il y a un monde traditionnel, celui par exemple d'il y a 100 ans, où la femme était à la maison, l'homme partait travailler dehors, la femme s'occupait de l'intérieur. Et pendant ce temps-là, l'homme ramenait l'argent à la fin du mois. Et puis, t'as un monde qui est plus moderne, où chacun est à peu près autonome et indépendant. Chacun gagne son salaire, chacun s'occupe de la maison. C'est censé être à peu près équivalent. Et alors là, le meilleur des deux mondes, c'est le suivant. Sur le monde traditionnel, c'est quand on va au restaurant, l'homme doit payer. Quand on part en vacances, l'homme doit payer. Ton argent est mon argent. Tu vois, c'est ça le truc. Elle va te dire, mon argent est mon argent, mais ton argent est notre argent. Mais également, quand il s'agit de gérer, par exemple, l'intendance à la maison, dans ce cas-là, elle redevient moderne. Chacun doit bosser de manière équivalente à la maison. Donc l'homme se retrouve avec, lui, de son côté, le pire des deux mondes, à devoir payer d'un côté et à devoir tout faire aussi à la maison. Méfie-toi de phrases comme un homme doit. Je suis ta femme, alors je mérite d'eux. Je suis une femme, alors je mérite d'eux. Je ne suis pas pro-monde moderne ni pro-monde traditionnel. C'est juste, choisis toi-même le monde qui te plaît. Si c'est le monde moderne qui te plaît, aujourd'hui, on a chacun notre salaire. On va payer à 50-50 ou peut-être au pro-rata de ce qu'on va gagner et les tâches seront équivalentes, équitables à la maison. Ou alors, on est monde traditionnel. Mais dans ce cas-là, si elle reste à la maison, et que toi, tu bosses comme un fou dehors, il faut aussi qu'elle fasse beaucoup plus de choses à la maison. Le troisième point, c'est les femmes qui sont très contrôlantes, qui cherchent à tout diriger dans la relation. Et pour rappel, on avait parlé de ça dans une vidéo il y a quelques semaines, une personne qui est contrôlante est une personne qui a peur d'être abandonnée, très souvent. Si je contrôle l'autre, je m'assure qu'il ne partira pas. Si j'ai sa soumission, je m'assure qu'il n'ira pas en voir une autre. Je suis sûr qu'il sera à moi, qu'il ne m'abandonnera pas. C'est marrant parce que la contrôlante, on a souvent une autre image. On se dit, cette personne est tyrannique parce qu'elle n'en a rien à faire de moi. Ce qui, en réalité, cache très souvent autre chose, c'est parce qu'elle a cette peur enfantine cachée au fond d'elle qu'elle va être contrôlante et qu'elle va tout diriger en espérant qu'elle puisse contrôler l'issue de la relation. Le partenaire là-dedans, il n'est pas très heureux. Il va se sentir infantilisé, privé de sa liberté et du coup, il ne peut plus décider de rien au final. C'est elle qui va décider pour tout. Et donc, tu peux arriver dans un cercle vicieux comme celui-ci. Elle va imposer des règles et ses décisions. Par exemple, tu devrais porter cette chemise, ça te va mieux. Toi, au bout d'un moment, son contrôle, tu finis par l'accepter. Tu dis, ok, ce n'est pas grave, je vais juste faire ce qu'elle me demande aujourd'hui. Comme tu acceptes d'être soumis, elle interprète ça comme un manque d'investissement. Elle le voit bien au bout d'un moment que tu dis oui à tout de manière nonchalante, que tu n'es plus impliqué dedans. Donc, en acceptant sa soumission, elle comprend qu'elle est en train de perdre ta soumission. Comme tu acceptes son contrôle, elle comprend qu'elle perd ton contrôle. Du coup, toi, tu es en train de te détacher tranquillement pour retrouver un peu ta liberté. Tu te dis, je vais éviter de tout lui dire. Ça m'éritera d'avoir des problèmes. Elle va ressentir ce détachement comme une menace. Et donc, elle va intensifier le contrôle sur toi. Ce sera encore plus tyrannique par la suite. Et donc, tu te refermes davantage. Et le machin boucle en permanence. Donc, tu vois, finalement, ce sont des profils psychologiques qui t'entraînent dedans. On parlait d'oscillation toxique. Tu finis par aussi de la même manière. Quatrième profil, la victime. J'ai un psychiatre, un neuropsychiatre qui disait, j'ai été sur un forum de gens hypersensibles. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté. Il disait, même Hitler aurait pu rougir devant autant de méchanceté dessus. Certaines femmes vont se placer en victime de manière permanente. Par exemple, au début de la relation, elles vont te raconter que leur ex était atroce, qu'elles ont vécu des drames, que leurs parents étaient pareils. Et toi, tu as envie de l'aider, de prendre ça en charge, de la sauver de tout ça. Toi, tu n'es pas pareil. Peut-être même qu'elle va te le dire, tu n'es pas comme eux toi. Toi, tu vas dire non, pas du tout. Mais tu découvres que cette victime est en réalité souvent un bourreau. On peut parler aussi du triomphe de Karpman qui est victime, bourreau, sauveur. L'autre en face a son comportement qui alterne. Parce que je suis victime, parce que je souffre, j'ai le droit de te faire souffrir. J'ai le droit de te hurler dessus. J'ai le droit de crier. Et tout ça au final, avec le prétexte de c'est ta faute. Tu m'as rendu comme ça. Et peut-être qu'au début de la relation, tu auras des phrases comme tout le monde me laisse tomber, sauf toi peut-être. J'espère que tu seras différent. Mais si jamais tu ne dis pas la bonne phrase, c'est elle qui va devenir le bourreau et toi qui seras la victime. Elle va te hurler dessus. Donc on sent bien que c'est une danse dans tous ses profils. Ce sont des danses qui se font à deux. Ce n'est pas une danse où la femme pourrait être toute seule là-dedans, dans ce type de profil. Ce sont des danses qui se font à deux. Cinquième profil, la séductrice manipulatrice. Elle va utiliser son charme pour obtenir tout ce qu'elle veut de toi. Elle l'a toujours obtenu précédemment. Et tu vas être dans un climat de toxique, de jalousie, ou de méfiance pendant toute la relation. Elle peut par exemple avoir une forme de fierté à te dire qu'elle s'est fait draguer à la boulangerie ce matin en souriant. Et si jamais tu râles un peu, elle va dire mais c'est normal, t'es vraiment trop jaloux. Je te dis la vérité moi au moins. En réalité non, c'est pas qu'elle te dit la vérité. C'est qu'elle choisit exprès de te dire cette réalité pour créer quelque chose chez toi. Pour te montrer que t'as bien de la chance d'être avec elle. Pour te montrer que tous les hommes veulent d'elle. Ou encore sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est montrer regarde, lui aussi il me drague. Et du coup, elle crée artificiellement cette valeur qui va monter. Au début tu as trouvé normal, tu te dis mais j'ai tellement de chance d'être avec la plus belle femme du monde que tout le monde veut. Jusqu'à un point où cette relation va te détruire. Trop de jalousie en permanence, plus aucune confiance dans l'autre. D'autant plus qu'elle va en jouer. Elle peut également te trianguler avec d'autres hommes. Comme par exemple, elle peut draguer quelqu'un d'autre pour te tester ou pour contrôler ton partenaire. Te disant que si tu ne te comportes pas bien, elle ira avec lui. Sixième point qui est un manque de maturité émotionnelle, c'est les drama queen. Chaque situation va devenir un drame. Certaines femmes n'existent que dans le drame. Parce que je fais un drame, je l'intéresse. Parce que je vais créer une situation de toute pièce, il va me regarder moi. Et considère bien que le drame peut être une stratégie pour garder le contrôle sur toi. Parce qu'une femme qui te ferait des drames en permanence, tu finirais par être obnubilé par elle, par essayer de résoudre ce qui se passe. Elle devient le centre d'attention. Attention, on s'entend bien comme un enfant, ni plus ni moins. Un enfant ferait ça. Mais une femme peut aussi avoir ce type de comportement parce que du coup, en faisant le drame, je l'intéresse, il me regarde et parce qu'il me regarde, je sais qu'il m'aime. Et je vais recommencer demain. Encore un autre drame. Puis encore un autre. Puis encore un autre. Chaque drame vient lui confirmer ton amour, que tu t'intéresses à elle. Mais également, chaque drame vient aussi montrer jusqu'où est-ce qu'elle peut aller. Jusqu'à quel point il m'aime si je fais un drame qui va devenir très grave. Jusque quand il va revenir. C'est s'assurer en tirant sur l'élastique très fort de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant que ça craque. Parce qu'il m'aime énormément, il pourra supporter beaucoup de drames. Septième point, la critique permanente qu'on pourrait aussi appeler la snipeuse. C'est une femme qui va te faire des petites critiques assassines tout le temps, en permanence. Elle va tout critiquer chez toi. Tes choix de vêtements, tes performances, ton travail, ton physique, ta façon de parler. Reconnais bien que dans tous ces points qu'on voit, dans tous ces profils, on est sur des femmes qui ont un manque de confiance en elles. Je ne dis pas ça pour excuser. Il est juste que la plupart de ces techniques sont des façons de garder le contrôle sur un couple et que l'autre ne parte pas. En l'occurrence, une snipeuse, une femme qui va faire beaucoup de critiques, s'assure que ton moral sera au plus bas et que tu n'oseras pas aller voir ailleurs parce qu'elle t'a rabaissé. Si je le rabaisse et je le rabaisse et je le rabaisse, s'il perd confiance en lui, il n'osera pas aller voir ailleurs. J'aurai le contrôle sur lui. C'est moi qui le domine. Et ça peut aller très loin comme le profil drama queen, ça peut aussi aller sur tester tes limites maximales. Jusqu'où est-ce que je peux aller et qui m'assurera qu'il reste dans le couple. Huitième point, la dépendante émotionnelle. C'est marrant parce qu'on a souvent tendance à voir les dépendants émotionnels, les dépendants affectifs comme des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour et quelque chose qui est plutôt louable. Sortir avec une femme qui est dépendante émotionnelle peut s'avérer n'être pas très agréable. Typiquement, c'est une femme qui va te dire tout ce que tu veux entendre. Elle va te dire oui à tout. Ce n'est pas une relation, c'est une chambre d'écho. À chaque fois que tu parles, l'autre pensera comme toi. Elle va te faire beaucoup de cadeaux. Elle va tout faire pour que tu te sentes bien jusqu'à quasiment une forme d'étouffement. Mais derrière, tu n'as pas son vrai visage. Le seul visage que tu vois, c'est le visage de la peur qui se traduit par cette montagne d'attention et de cadeaux. Parce que j'ai peur, je ne serai pas moi-même. Je vais te faire une tonne de cadeaux pour que tu restes avec moi. Et encore une fois, c'est chercher à contrôler l'issue de ce couple. Parce que je te soigne comme personne d'autre, parce que je te nourris en permanence, parce que je te donne des cadeaux, tu ne partiras pas en voir une autre. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des hommes pourraient se dire « Génial, j'ai une femme qui est soumise, qui fait tout ce que je veux, un peu macho, un peu misogyne. Ce serait juste mon rêve. » Personne, que ce soit un homme ou une femme, personne ne veut d'une relation où l'autre te dit tout ce que tu veux entendre, où l'autre te comble de cadeaux, où l'autre devient fou, panique si jamais tu n'as pas de réponse au bout de 10 minutes au téléphone. C'est étouffant, ce n'est pas sain. Tu n'es pas en train de progresser à deux vers quelque chose, tu es juste tout seul avec une personne qui te répète exactement ce que tu veux entendre. Admettons que demain, on soit amis de toi et moi. Surtout si tu m'as liké à la vidéo, là c'est sûr qu'on est copain. Tu serais même mon meilleur ami. Ça, ce n'est pas une dépendance affective, pas du tout. Admettons qu'on soit amis demain et tu me dis « Viens, attends, on va au cinéma. » Et je te dis « Allez, génial. » Et tu me dis « Tu veux voir quoi ? » « Moi, je veux voir exactement comme toi. » Là, tu me citais un film, je vais dire « Génial. Je rêvais de voir ce film-là. » À la fin, tu me dis « On va manger un bout quelque part. » Je dis « Oui, oui. On va là où tu veux. » Tu sais quoi ? Tu repartirais de la soirée, tu aurais un drôle d'impression. Tu aurais l'impression que j'ai tout dit pour te faire plaisir mais que tu n'as pas eu accès à mon vrai moi derrière, à ce que je pensais vraiment. Si ça se trouve, je n'ai pas aimé ce genre de film. Si ça se trouve, j'aime le popcorn sucré et pas le popcorn salé. Si ça se trouve, je voulais des nuggets et pas des chicken wings à la fin, tu vois. Si ça se trouve, je n'ai même pas parlé de moi, je me suis oublié juste pour pouvoir t'écouter toi et te glorifier. C'est sympa un jour, pas plus. Neuvième point, jalousie excessive qui est encore une fois une forme de contrôle de l'issue. Je veux contrôler que mon partenaire ne partira pas. C'est une femme qui va tout le temps soupçonner son partenaire d'infidélité même sans raison. Ce qui est même plus rigolo là-dedans, accrochez-vous bien. Une femme, et ça marche aussi pour les hommes, une femme très jalouse a peur de se faire abandonner. Si vous le comprenez, vous avez tout compris. Parce qu'elle a peur de se faire abandonner, elle va elle-même draguer d'autres personnes en se disant au moins j'aurai un plan B, au moins si par ailleurs j'aurai un plan B. Donc en fait, elle est en train de critiquer ce qu'elle fait elle-même discrètement. Je la classe hors catégorie, la perverse narcissique qui regroupe tous les points que l'on vient de voir aujourd'hui. Régalez-vous. Si jamais t'as beaucoup de points sur une seule personne, c'est qu'à priori, il se pense que ce soit une perverse narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.